Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr. Chogol Koukalapmaïga, a présidé ce lundi 15 mai 2023 au CICB la cérémonie de lancement officiel de la stratégie de vulgarisation du projet de la nouvelle Constitution à l'intention de la presse et des acteurs des médias sociaux, en présence des ministres et des membres du comité de la stratégie de la vulgarisation du projet de la Constitution. C'est suite à l'instruction donnée au gouvernement par le président de la transition, le colonel Assimi Goutoua, lors du conseil de ministre du 15 mars 2023, qu'un comité de pilotage pour la vulgarisation du projet de Constitution fut créé par le Premier ministre, Dr. Chogol Koukalapmaïga, placé auprès du ministère de la Réfondation. Ce comité comprend deux organes, une commission interministérielle d'orientation stratégique et une cellule de coordination chargée d'élaborer, de valider et de mettre en œuvre la conception scientifique et pédagogique des documents de référence et d'assurer l'organisation matérielle et l'encadrement sécuritaire des activités. Depuis le 29 mars 2023, le comité de pilotage s'est mis à la tâche pour produire des documents d'orientation, concevoir les supports de communication et préparer la phase de mobilisation citoyenne pour une meilleure connaissance et appropriation du contenu du projet de Constitution. Plusieurs sessions de présentation et d'immersion à l'intention des ministres et de leurs collaborateurs au sein du comité de pilotage ont permis de dégager une meilleure approche de la stratégie de vulgarisation du projet de Constitution et d'initier des supports tels que des notes de présentation, des sketchs, des micro-programmes, des affiches, des flyers, des dépliants et autres éléments audiovisuels. Les activités d'appropriation dont le lancement officiel est couplé avec la première session à l'intention des acteurs de la presse se dérouleront du 15 au 30 mai 2023 sur l'ensemble du territoire et dans les pays de forte concentration des Maliens établis à l'extérieur. Le programme prévoit dès cette semaine trois sessions d'appropriation à l'intention des forces vives de la nation à Bamako, des séances de vulgarisation dans les casernes et garnisons, dans les écoles et dans les universités à travers des leçons modèles et des conférences, puis des missions d'appropriation dans les régions ainsi que dans les pays de forte concentration des Maliens établis à l'extérieur, en présentiel ou en visioconférence. Toutes ces sessions sont animées à titre principal par les ministres, membres du gouvernement, appuyés par leurs collaborateurs, les ambassadeurs et les experts de la cellule de coordination. Compte tenu, mesdames, messieurs, de la complexité de ces problèmes, une approche holistique est apparue nécessaire pour permettre à notre pays de retrouver résolument sa souveraineté. A la faveur de la rectification de la transition en cours, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Asimigweta, a initié le processus de refondation de notre pays, faisant écho au concept du Malikoura largement adopté et partagé par les Maliennes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est ainsi qu'ils se sont tenus, en décembre 2021, les Assises nationales de la refondation, assorties de recommandations dans tous les secteurs de la vie nationale. En 2018, tout le monde se rappelle de la profonde crise qui a affecté notre pays. jamais dans l'histoire du Malik, il n'y a eu autant de manifestations grandioses, à l'intérieur et à l'extérieur. A l'occasion de cette crise, je voudrais rappeler que la CDO avait envoyé ici une délégation de très haut niveau, conduite par le ministre nigérien des Affaires étrangères, du Nigeria. Et l'une des recommandations fortes de cette mission, c'est de dire que la situation est telle qu'au regard de la crise politique, de tous les problèmes qu'il y a au Mali, aucune élection ne devrait plus être organisée en République du Mali sans des réformes politiques institutionnelles majeures, parmi lesquelles la Constitution. C'est en 2018 que ça a été dit. Les ANR, au nom du peuple malien, sont venus le confirmer. Donc, pour traduire ces recommandations dans les faits, le gouvernement de transition a initié plusieurs chantiers, au nombre desquels figure l'élaboration d'une nouvelle Constitution. Pour concrétiser cet engagement, le président de la transition, chef de l'État, le Conel Asimicueta a créé une commission de rédaction de la nouvelle Constitution, puis une commission de finalisation de rédaction de rédaction de rédaction de rédaction de rédaction. La commission de rédaction a remis, mesdames et messieurs, le 27 février 2023, au président de la transition, un projet de constitution qui sera soumis au vote des Maliens le 18 juin Le gouvernement s'appuie sur le monde des médias pour expliquer aux populations le contenu du projet de la nouvelle Constitution du Mali. Des explications ont été apportées à toutes les préoccupations soulevées par les hommes des médias, à savoir la laïcité, la double nationalité du président et bien d'autres.